Dans tous ses films, Takeshi Kitano navigue entre tragique et burlesque avec habileté. Hanabi est probablement le film le plus sereinement triste qu'il ait réalisé, et pour beaucoup son meilleur. Il y a deux tragédies comprises dans une seule histoire. La première est la maladie incurable de la femme du héros, héros incarné par Kitano en personne. C'est l'homme que vous voyez à l'écran. Dans cette scène, qui précède celle que j'ai choisie, Nishi se prépare à commettre un hold-up. Il a besoin d'argent pour faire passer à sa femme des derniers jours heureux, mais aussi pour aider un bon ami. Cet ami, c'est Oribe. Oribe est le personnage qui nous intéresse ici, celui de la fameuse scène de peinture qui a rendu Hanabi célèbre. La deuxième tragédie du film est la fusillade extrêmement violente qui a rendu paraplégique Oribe, que vous voyez à présent à l'image. Oribe est en fauteuil roulant, il erre comme une âme en peine, en songeant au passé et à la tristesse de son nouvel état. Sa femme et sa fille l'ont quitté après l'attaque qui l'a rendu impotent. Elles n'ont pas supporté la chose inutile et morne qu'il est ainsi devenu. Pour chasser les idées noires, Oribe entreprend de commencer la peinture. Nishi lui a offert du matériel coûteux, qui lui permettra de peindre sans se soucier des considérations matérielles. Oribe arpente mollement les rues de la ville en bord de mer dans laquelle il réside, en quête d'inspiration. Il s'arrête devant un fleuriste et semble avoir une épiphanie. Oribe fixe les fleurs comme si elles étaient un trésor. Et nous comprenons grâce à des flash-forward, c'est l'inverse des flash-back, eux nous montrent l'avenir, que les fleurs seront le centre de ces futures productions artistiques. Des natures mortes très particulières, faisant rimer avec tendresse et amateurisme appliqué, le monde animal et le monde végétal. L'apparition des premières notes de piano à cet instant de la scène me donna l'impression, au premier visionnage d'Anabi, d'avoir été embrassé dans le cou par un ange. Des longs zooms et des zooms sur les manchots, baleines, chauves-souris, libellules, humains à tête de fleurs, entrecoupés de plans sur Oribe, l'œil mouillé d'émotions, qui imagine son œuvre avant de la produire. Tout cela veut dire tant de choses. Pour la première fois, Oribe n'entrevoit plus ce que cette invalidité lui a enlevé, mais ce qu'elle lui a offert. Ce qu'elle lui a offert, c'est le bien le plus précieux, du temps, celui de contempler les choses simples, d'admirer calmement du beau. Policier grincheux, grossier, cynique, quoiqu'intègre, Oribe est passé toute sa vie à côté de l'essentiel. La banale beauté de ses fleurs multicolores le renvoie à la vacuité de son moi passé, celle de l'homme pressé, du citadin cerné d'emmerdes, de paperasse, d'ulcère douloureux. Du temps pour réfléchir et créer, c'est tout ce qu'il reste aujourd'hui à Oribe. Mais c'est tout ce dont un homme a besoin. Quand il était bien portant et important, chef de police, homme marié d'un mariage sans amour à une femme incapable d'en donner, citoyen respectable, japonais ordinaire, Oribe ne connaissait que le superflu. Délesté du poids des conventions sociales, des fréquentations insignifiantes, handicapé pour toujours, Oribe vient pourtant d'atteindre le sommet moral de son existence. Ce qu'il voit à l'horizon, à travers les papillons, les nuages et le soleil levant, c'est l'absolu.